Bonjour, découvrir les modes de chasse, les concours de chasse, participer à un baltrap ou encore participer à des actions de préservation de l'environnement, voilà en résumé ce que propose l'association départementale des jeunes chasseurs de Loire-Atlantique. Le mois dernier, l'ADJC44 présentait ses différentes activités dans le cadre des escapades à Blin. L'association des jeunes chasseurs de Loire-Atlantique a été créée en 2004. C'est une association qui regroupe des jeunes chasseurs ou non-chasseurs de moins de 35 ans. C'est un phénomène qui s'est créé au niveau de Paris au départ. C'est les jeuneschasseurs.com et après ça s'est étendu aux différents départements. On présente les différents modes de chasse qui doivent se pratiquer, chasse à l'arc, déterrage, chasse à cours. Aujourd'hui, ce qu'on a proposé, c'était la balade cinélectique. C'est une balade qui fait environ 1,5 km. Là, on a amené des groupes de 8-10 personnes, voire plus, pour découvrir les différents biotopes. On a commencé par la présentation de la reprise de lapins, tout ce qui est l'introduction du lapin, comment on le reprend, etc. Après, on est passé au sous-bois avec tous les grands mammifères, donc serres, chevreuils et sangliers. Ensuite, on est passé à tout ce qui était zones humides, donc les gibiers d'eau. Là, on expliquait les différentes espèces de canards, les micoles, leur mode de chasse. Ensuite, on est passé à tout ce qui était plaine. Donc en plaine, là, on a présenté tout ce qui était chasse à cours au lièvre, tous les petits gibiers qu'on pouvait trouver aux abords des prêts de blé, etc. Donc, perdry, faisan, les lapins. Pour finir, on s'est mis au niveau des haies, qui là, regroupent plusieurs espèces végétales, qui est bénéfique pour tout ce qui est les petits passereaux, donc les moineaux, les rouges-gorges, les merles, les griffes, mais également tout ce qui est lapin dans les talus qui forment les haies. On a aussi des actions en faveur de l'environnement, donc on va aider à enlever la justice qui produit le fer dans les zones humides. On a fait les fêtes de la nature, qui ont lieu cette année, le 16 et 17 mai. On faisait découvrir aux gens le biotope sur le bord de la Loire. Donc, on voyait des traces d'animals, on leur disait que c'est des traces de chevreuil, ils sont oubliés, etc. Et en même temps, on avait des sacs poubelles et on ramassait des frutus qui étaient ramenés par les grandes marées de la Loire. Il faut faire en sorte d'allier notre sport, qui est quand même un sport qui est lié à la nature. Donc, si on ne respecte pas la nature nous-mêmes, notre sport ne pourra pas continuer dans le temps. Donc, pour préserver notre sport qui est avant tout une passion, il faut quand même respecter la nature et faire en sorte que les animaux sauvages se trouvent bien dans leur milieu et faire en sorte qu'ils se reproduisent le plus possible. Le prochain rendez-vous des chasseurs, ce sera le 15 août à l'occasion du traditionnel BALTRAP. Pour vous renseigner sur cette association, une adresse internet www.jeunechasseurdefrance.fr www.jeunechasseurdefrance.fr